Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir en ce samedi, j'espère que vous êtes en pleine forme, il fait un peu meilleur, il fait froid, mais ce n'est pas grave. La personne qui est avec moi, cette invitée de rêve que je reçois aujourd'hui pour vous, eh bien va vous réchauffer parce que sa voix est exceptionnelle. Vous allez pouvoir la suivre encore ce soir dans The Voice sur TF1. Elle chante divinement bien, qu'est-ce qu'on l'aime notre Amel Bain. Bonjour Amel. Dis donc quelle intro, merci, bonjour. Bonjour Madame. Merci beaucoup, bonjour Monsieur. Bonjour tout le monde. Allez, 6 albums studio, 5 tournées, événements, victoire de la musique, plusieurs nominations à plusieurs grands prix, plus d'un million d'albums vendus, plus de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux, 300 millions de vues sur Youtube, à l'aube de son 7ème album, et après l'énorme hit jusqu'au bout, parce qu'on va écouter tout à l'heure, bien sûr, 10ème titre français le plus diffusé en radio, mais c'est magnifique tout ça là, d'un coup. Amel, c'est le grand retour, on ne peut pas dire autre chose. Moi, je n'ai jamais l'impression d'être partie, mais c'est vrai que tout d'un coup, quand il y a un peu d'engouement sur une chanson, oui, il y a un nouvel élan, on le ressent, moi je le ressens, je le ressens à travers les médias, je le ressens à travers mon public aussi, ma fan base qui se sent à nouveau, voilà, ils sont heureux pour moi, ils se sentent écoutés, concernés par l'amour qu'on se porte mutuellement, et puis des nouveaux arrivants, une jeune génération qui ne m'écoutait pas forcément, qui va m'écouter, renouer le lien aussi avec un autre public qui ne peut-être ne m'écoutait plus, on sent tout ça, voilà, c'est plaisant, c'est excitant, je dors bien là. Non, ça fait du bien, franchement c'est très apaisant. Mais oui, ça fait du bien. Allez, on se fait plaisir, on écoute quelques succès d'Amel Bente. Ma prêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'en regard portes-tu sur quelques-uns de tes succès ? Je suis hyper contente, en fait, à chaque fois que je pense à une chanson, j'ai forcément beaucoup de souvenirs attachés à cette chanson, des souvenirs de scène, des souvenirs en studio avec les personnes avec qui j'ai travaillé, je reste à l'époque avec les Kiyo, on avait fait cette chanson, ça date déjà, mais pour moi c'est encore frais parce que c'est des chansons qui vivent toujours sur scène, donc voilà, c'est beau une chanson qu'on peut chanter. Et puis on a réagi tous les deux évidemment à Ma Philosophie, qui a été le premier co-écrit avec Diam, c'est ta copine, et puis il y a également Je vais bien, j'adore cette chanson aussi, qu'on aime bien chanter. Où je vais ? Oui, Où je vais, Où je vais. Oui, mais Je vais bien, mais... Où je vais, alors attends. Où je vais bien. Et il y a cet autre titre, Où je vais, que j'aime beaucoup. Je crois que Où je vais, c'est ma préférée, sur les six albums. C'est vraiment celle qui me... En fait, c'est celle qui artistiquement, je crois, c'est peut-être la seule fois où j'ai réussi à toucher un peu du doigt ce que je suis dans mon intégralité, c'est-à-dire et musicalement, et dans le texte, dans l'écriture. Je ne sais pas, il y a un truc, il y a un peu de berger, un peu de sting, un peu de Stevie, un peu dans les accords. Toutes tes influences. Oui, même dans la mélodie, il y a les graves de ma voix dans les couplets, le très haut, un peu en force dans les refrains, enfin vraiment, c'est... Et puis l'écriture, voilà, la mélancolie, le temps qui passe, les questions de la vie. Cette chanson, je crois qu'elle réunit, elle coche beaucoup de cases pour moi. Je l'aime trop. Amel Bent est avec vous, nous aussi on aime Amel Bent et tout ce qu'elle fait avec Jusqu'au bout, Imenès. Voilà, vous êtes bien sur RFM avec Amel Bent. Là, évidemment, The Voice. Vous entendez ? La voix de Wahil qui a rejoint mon équipe samedi dernier. C'est le premier. En tout cas, dans l'ordre du diffusé en l'antenne, c'était le premier que tu as choisi. D'ailleurs, tu m'as fait peur parce que dès le premier, tu as pris le deuxième, tu as été très vite là-dessus. Je suis instinctive, donc de toute façon, c'est vrai qu'on peut aussi penser un peu plus stratège et se dire je vais attendre, il y a d'autres voix. Mais en fait, quand il y a une voix qui me plaît, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Ça ne peut pas être un argument de me dire qu'il y en aura d'autres derrière, puisqu'il y en a une tout de suite en fait. Très haut niveau, très haut niveau cette année, je trouve. C'est difficile de ne pas buzzer. Et là, le second, là ? Il chantait au balcon à l'époque. Oui, il a chanté pendant le confinement pour les voisins. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été repéré. Il est sympathique, il est marrant, il est très souriant. J'adore, j'adore sa personnalité. Je trouve qu'il est fait très divo. Je lui ai dit divo, mais j'aurais dû lui dire divo. Mais il a ce côté vraiment spectaculaire. Il est immense. Il est très sympathique, il ne fait que rire. C'est un soleil. Oui, c'est un soleil. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'échange, dans la générosité. Je pense qu'il ne vient pas pour gagner The Voice. Il vient vraiment parce qu'il a envie de partager sa passion. Et moi, ça m'a beaucoup touchée au-delà de la voix, parce qu'évidemment, on n'est pas touchée que par les voix. On est aussi touchée par l'aura, les vibrations des gens. Et j'ai aimé ce qu'il a dégagé. Et puis à Nicolas aussi. On doit être hors saison. Déjà, Nicolas, il choisit une de mes chansons préférées au monde. Ah oui. Bon, hors saison de Cabrel. Je l'écoute au moins une fois par semaine. C'est magnifique. Comme un médicament. Et puis j'ai aimé sa musicalité, en fait. Je ne suis pas une grande, grande fan de quand on torture un peu les mélodies, surtout les grandes mélodies de chansons françaises. Parce que je trouve que ça s'y prête moins que dans le R&B ou la Soul, où on peut viber, skater, dans le jazz. En variété française, j'aime bien quand on respecte quand même la mélo. Et lui, il a changé des notes, mais je trouve que c'était tellement beau ce qu'il proposait que sa musicalité m'a touchée, sa timidité m'a touchée. Et en plus, c'était une vraie rencontre, puisque lui, dans sa tête, il voulait venir avec moi en me disant, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à me lâcher. Donc je me suis dit, il faut qu'on vive cette aventure. J'ai envie de la vivre avec lui, de l'accompagner, pour qu'il apprenne à se sentir mieux sur scène. Il ne faut pas qu'il s'excuse quand il chante. Donc voilà. Tu inspires confiance aux artistes, parce que je vois quand il te regarde, et puis tes réactions sont bonnes. On va parler aussi de tes camarades, avec le petit nouveau, le petit Vianney. Mon chat. Le chat, je l'appelle. C'est le chat que tu l'appelles. Il est toujours perché, je lui dis, il faut qu'on lui mette un arbre à chat qui tourne. Il ne peut pas s'asseoir correctement, Vianney, on va lui envoyer un mot quand même. Oui, mais je pense que c'est une façon aussi pour lui de gérer ses émotions. C'est un hyperactif. Ce n'est pas une posture qu'il a. Il ne fait pas ça pour être cool ou pour faire style. Non, parce que même quand on est au dîner des coachs, quand on est ensemble sur sa chaise, il est assis pareil, il a deux doigts de s'asseoir sur la table à manger. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de... C'est une loupe la télé. On voit comme ça la personnalité des gens, ce n'est pas des défauts d'ailleurs, mais leur trait de personnalité, de caractère. Il est comme ça chez lui, il est comme ça partout. Il est comme ça dans The Voice. C'est l'inverse qui ne serait pas naturel. Tu as raison, tu as raison. On adore Vianney, on est très heureux. Je l'adore. Il apporte un souffle nouveau. Même si il m'a traité de combat, mais je l'adore quand même. Oui, je n'osais pas revenir là-dessus. Je trouve ça tellement drôle. Pourquoi il t'a fait une drôle de tête quand il t'a dit ça ? Parce que ça, c'est ma tête de genre, quand je fais, tu sais, genre tu m'as vexé, mais c'est tellement drôle, j'étais absolument pas vexé. Oui, c'est drôle, mais c'était étonnant qu'il te balançait. Mais je pense qu'il pensait vraiment que j'étais Timon, dans sa tête. Enfin, moi, je crois encore qu'il pensait que c'était lui pour me battre. Moi, j'y crois. Oui, mais moi aussi, on va y croire. J'étais surpris quand même. Allez, Amel Bint est notre invitée. On parle de The Voice. On va encore dire deux mots, parce que je voulais savoir ce qu'elle pense de ses collègues. Ses collègues de The Voice, ses collègues coachs. Maria Carey, Without You, ça, c'est des voix que tu dois aimer, forcément. Non, bah, Maria Carey, Without You, je crois que c'est la deuxième chanson que j'ai chantée. C'est la première chanson que j'ai chantée à la Nouvelle Star sur le plateau du Pavillon Baltard. Il y a déjà quelques années. Maria Carey, pour Amel Bint, sur FM. Oh, j'adore. Charlienne, Eddie. Voilà. C'est pas un blinded, ça, mais c'est bien, c'est bien ça. Il paraît que c'est cette chanson qui te met de bonne humeur. Ah, donc c'était fait, bah oui, c'était fait exprès. Mais qu'est-ce que tu crois ? Je me suis dit, mais regarde comme ça tombe bien. Maria, Charlie, Eddie. Ah, mais c'est le hasard. C'est mon émission. Mais c'est ton émission. Amel Bint est notre invité. On a abordé The Voice. C'était en tête des audiences ce samedi dernier. 6,3 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure audience du programme depuis février 2018. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment. Parce qu'à la saison 9, il n'y a eu que 5,2 millions. Là, vous êtes carrément en 6,3 millions. C'est magnifique. Et alors, Marc Lavoine ? Comment ça, que ? Que 5 millions de... C'est bien déjà. C'est vachement bien. Non, mais par rapport à 6,3 cette année. Oui, c'est énorme. Un pic à 7 millions de... Et je sais que ce soir, tu vas pleurer. Comment ça ? Je ne sais pas. Si. Ah, moi, je sais. Je sais. Vous êtes sorcier. Oui. Peut-être. Si, tu pleures sur quelqu'un. Ça m'arrive. Il y a quelqu'un qui pleure en chantant un moment quand vous parlez de lui. Parce que j'ai vu l'extrait. Pour te dire, j'ai jeté un oeil et vous pleurez. Marc Lavoine aussi s'effondre. Ah bon ? Il y a un truc très joli ce soir. Oui, oui, aussi ce soir. Donc ce soir, c'est The Voice avec Amal Bente. Alors, Marc Lavoine, tu dis de lui président. C'est quelqu'un qui a du savoir, qui lit beaucoup, qui maîtrise les mots. Ce que j'aime chez lui et ce qui est plutôt rare, je trouve, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois dans les livres, dans la littérature, dans la poésie, dans l'abstrait, en fait. Mais c'est quelqu'un qui est dans la rue aussi. Et souvent, les gens qui sont très concrets peuvent aussi un peu manquer de poésie, de lettres, etc. Et les gens qui sont beaucoup dans les livres, souvent, moi, je leur reproche de ne pas être assez dans la réalité et d'être trop dans les bouquins. Et lui, il est tout à fait dans les deux. Et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est à la fois militant, à la fois humaniste, à la fois dans la rue et qui est autant de savoir. Moi, je suis président. Franchement, quand il parle, je voudrais que ça dure des heures parce qu'il me faut il faudrait un bloc-notes, un dictaphone. Je voudrais savoir tout ce qu'il c'est, en fait. C'est un puits sans fond de savoir. Et Crocodile Dundee, Florent Pagny, tellement libre. Ah ouais. Lui, lui, c'est le genre de rencontre qui te bouscule, qui te remue profondément. Tu te dis est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose, moi aussi. Parce que sa liberté, elle donne envie. Il est vraiment libre. Il dit vraiment très exactement tout ce qu'il pense. Mais sans jamais de mépris. Et il ne triche pas. mais tu sais, c'est jamais pour faire mal. Il ne triche pas. Non, il ne triche jamais. Il ne triche pas. Il est drôle. Tellement drôle, tellement vrai. Moi, c'est franchement, c'est the saison, je vous le dis. Ah oui, the saison. Et donc, on a parlé tout à l'heure déjà du petit nouveau qui a parlé de Pumba. Qui n'a pas été nouveau, vraiment. Moi, je lui ai dit la fin de la première émission, je lui ai dit mais en fait, tu ne seras jamais passé par la case nouveau coach. Ah oui. Je lui ai dit, tu es arrivé, premier enregistrement, tu es déjà un ancien, très vrai, très lui. Intelligent, il apporte un sang-neuf. Il est très très intelligent. Franchement, il est brillant. Parce qu'en fait, nous, on a aussi tous les débriefs entre nous, tout ce qu'on... Des fois, quand on n'a pas compris un truc, on en parle après ensemble. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu... Enfin, nous, entre nous, on a une longueur un peu d'avance sur les téléspectateurs. Bien sûr. Parce qu'on discute beaucoup plus que ce qui est montré. C'est monté l'émission. Ça dure 7 heures un enregistrement. Vous imaginez ? Ah, c'est pour ça que vous êtes bien payé, alors ? Entre 0 et 1 million d'euros. Ah, c'est bien. Je vous donne une fourchette, je suis gentille. Tu es mignonne, Amel Bent. Allez, on la retrouve tout de suite après ça. Mais tout le monde est confondu. On a le plaisir d'accueillir Amel Bent, beaucoup d'actualités Amel Bent. Alors, d'habitude, je propose un blind test à mes invités, tu sais, puisque tu as l'occasion de faire cette émission de temps en temps. Là, ce n'est pas un blind test que je te propose. C'est, tu es juré de The Voice, comme par hasard. Et voyons si tu te retournes sur les voix que je te propose. D'accord. Attention, il y a parfois des copains à toi, peut-être. Alors ? C'était ma préférée. Bien sûr que je me retourne. Oui. Voilà, voilà. Je pense que c'est notre plus grande chance depuis longtemps à l'Eurovision. Très bien. Je suis extrêmement admiratif de ce qu'elle a fait. Elle ira loin, je crois. Ah ouais, il y a quelque chose. Elle a déjà bien commencé. Bravo. Deuxième titre. Pour l'instant, non. Pour acheter le disque, oui, mais pas pour The Voice. Alors, ce retour de pas, c'est Gaël Fay. Respire. C'est super bien écrit. Tu le connais ou pas ? Non, pas du tout. Alors voilà, tu sais qu'il vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Lundi méchant. C'est un homme du Rwanda. Il a écrit un livre qui est devenu adapté au cinéma. Petit pays, c'est par rapport à la guerre avec les Hutus et les Tutsis. C'est un très grand de demain. Gaël Fay, rappelle-toi. J'adore l'écriture, j'adore la chanson. Je suis content de te le faire connaître en tout cas. Mais ce sont des petits jeunes talents là, tout ce que je te propose. Non, mais c'est super, c'est super ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis j'achète le disque. Mais pour The Voice, il faut de la voix. Mais c'est très bien. Allez, troisième titre. vous voulez des coachs honnêtes ou des mythos ? Mais oui. Camille Schneider, je me retourne direct. Elle a chanté d'ailleurs sur scène avec toi samedi dernier. C'était à l'Olympia pour ce live stream avec Dajou, Gims, Vita, Slimane, Franck Rich et Camille Schneider. Bravo, ça peut être... C'est énervé. C'est tout nouveau, c'est co-écrit avec Vita, cette chanson. C'est super, ce qu'elle prépare, c'est incroyable. C'est incroyable, je sais. Voilà, c'est bien, tu t'es retourné. Allez, dernier titre. Je suis l'entend. Non, c'est bien. J'attends toujours les refrains parce que souvent ça monte. je te donne une médaille, si tu trouves. Tu en chambres pas là ? Oui. Hey, hey, monsieur Wilson-Piquette Hey, 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 toi, monsieur James Brown S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites Monsieur Charles, monsieur King, monsieur Brown Moi, je fais de mon mieux pour chanter comme vous. Je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur, la couleur de ma peau qui ne va pas. Et c'est pourquoi je voudrais Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je sens que ça rame un peu, là, Miss Monde. Ben, j'attends plus. Non, tu ne trouveras jamais. Je te le dis. Bon, c'est une chanson de Nino Ferrer. Je connais la chanson. Chantée par Nikos. Désolé, Nikos. Ah, j'adore. C'est difficile, hein ? Non, mais moi, vocalement, j'ai besoin de plus. Ah, mais là, je suis très sérieuse, je suis dans mon rôle de coach. Ah, mais je vois. Après, derrière, il y a les battles, après, il y a les chaos, et tu les envoies à la guerre. Bon, tu diras à Nikos que tu ne t'es pas entendé sur lui. Là, Nikos, sur cette chanson, franchement, c'est peut-être pas un bon choix de chanson pour mettre en avant ton organe. Oui. Voilà, c'est bien. C'était la première partie de The Voice avec Amel Bent, notre invité. Quand vous voulez. On poursuit avec son copain Vianney avec Beau Papa sur LFM. C'est Amel Bent, notre invité. Je lui prépare un spécial The Voice en deux parties. C'est horrible, je suis en train de têche tous les copains. Donc, je reprends, elle n'a pas reconnu Gaël Fay, qu'elle ne connaissait pas, et c'est normal, parce que c'est un nouvel album, c'est son, voilà, ça s'appelle Lundi méchant, magnifique album, et elle n'a pas reconnu Nikos, le présentateur de The Voice. Voilà, c'est des choses qui se font. Mon ami, quand même. Désolé. Deuxième partie, si tu es d'accord, de The Voice. Alors, madame la coach, est-ce que vous vous retournez sur cette dame ? Oui, direct. Iseult. Eh oui. Des plus belles voix pour moi. Magnifique, ça. Tu la connais par cœur ? Cette chanson, pour moi, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Franchement, d'ailleurs, il y en a beaucoup dans The Voice qui s'y essayent, et je trouve que Iseult, au-delà de la technique vocale, elle incarne tellement cette chanson, c'est la sienne, que c'est compliqué, même avec une très belle voix, de retrouver l'émotion de... Il y a des chansons qui collent à la peau de leur interprète. Vraiment, c'est difficile de passer derrière. Bravo, bravo. Deuxième titre. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai le pire, je suis pas mauvais pour ça. Il s'appelle Raphaël et Théo. Alors... Et le duo s'appelle Terre Noire. Alors, là, on n'est pas sûr de la grande technique vocale, mais de temps en temps, j'outrepasse mes convictions et je peux aller même si c'est pas The Voice. Oui, c'est ça. Lui, je pense que je pourrais y aller. Là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et il y a une ambiance. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose même dans sa voix. Il y a un souffle. Il y a quelque chose qui pourrait me faire y aller. Après, voilà. Moi, je cherche vraiment des grands techniques, des vocalistes. Mais là, c'est pas un vocaliste, mais par contre, c'est extrêmement émouvant. Donc, je pourrais y aller. C'est très émouvant. Très belle chanson. Tu as raison. Terre Noire, originaire de Saint-Etienne. Allez, un autre titre beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'est pas ma préférée d'elle, mais par contre, je me retourne pour elle. Elle s'appelle ? Camille, bien sûr. C'est Camille, pardon. Camille Delouche, bien sûr. C'est quoi ta préférée d'elle ? Je t'aime. Ah bah oui, elle est encore malade. Et ne me jugez pas. Oui, aussi. T'as raison. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de choses encore, je crois qu'elle prépare son album. Elle fait son album. Tu sais qu'on l'a reçu. Pour moi, c'est une grande révélation, cette fille. Camille Delouche, elle est formidable. du coup, avant que tu la reçoives. Oui, c'est vrai. On en avait parlé, elle adore que je suis venue. Mais oui, c'est vrai. Je lui avais laissé un message qu'elle a entendu. Ah bah oui. Et elle m'a fait un mémo vocal en me disant merci qu'elle avait été touchée, que tu lui avais fait écouter mon message. Bravo. Tu vois que je suis sympa. Elle l'a écoutée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Je me disais franchement, elle ne dit pas merci, elle ne se pas raconte. Et en fait, tu lui as fait écouter deux ans après. Deux ans après, en fait. On s'en tape deux ans après. Non, non, mais je l'aime beaucoup. En chanteuse, je trouve qu'elle fait vraiment des trucs incroyables. Elle est beaucoup chantée cette année dans The Voice. Ah oui ? Ah même que Corona va bien machin. Ils ont tout chanté Ne me jugez pas. Je t'aime. Évidemment, elle a été chantée. Cette chanson avec grand choraliste c'est un chef-d'oeuvre. Et non, non, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle sensibilité et une belle plume. Et voilà. Bien sûr, j'y vais. Cher Amel Bint, on termine cette partie de The Voice avec toi. Cher juré, voici un dernier candidat à la célébrité. On est dans les années 80, là. C'est quoi ? C'est The Voice 1981. 1980, oui, avec pas de def. C'est pas qui chiant de ça ? Oui. Et comment tu me reconnais ? Tu viens de chanter en même temps. Ah oui, mais c'est rien. T'as pas vu ton péché. Oui, c'est moi. Est-ce que tu te retournes ? Non. J'ai bien fait de faire ce jeu. Mais la musique, elle est super. Oui, la musique était bien. C'est lui encore ? Comme la soie de Chine. Ça, c'est beau, ça. Comment t'as trouvé ça, toi ? C'est joli, ça. C'est moi aussi. Tu sais que ça pourrait sortir aujourd'hui ? C'est moi qui écris les paroles, en plus. Mais c'était dur. Bon, j'avais pas de voix. Au moins, tu l'avoues. Mais oui, non, j'étais bloqué de la voix. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Non, cher coach, explique-moi. J'étais bloqué, ça sortait pas, si tu veux. Tu sais, j'étais pas à l'aise dans ma vie à ce moment-là. J'étais une star de TF1 à ce moment-là. Ça ne sortait pas, tu sais, j'arrivais pas à envoyer. Il y avait un blocage. Oui, il y avait un blocage et on le sent. Parce qu'après, j'ai même chanté une fois My Way dans une émission de Chavane. J'ai envoyé. Et là, là, non, c'était une époque que j'ai pas envoyé. Et en fait, ce titre-là, il faisait partie de l'album de Sous le Soleil. Non, mais moi, je peux comprendre. De toute façon, le chant, c'est quand même une pratique étrange. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très musculaire. Les cordes sont un muscle. C'est très musculaire. C'est toute une dynamique de corps, d'organes, de diaphragme, les cordes vocales, le souffle. Et à la fois, c'est très bizarre. Parce que c'est à la fois très spirituel, très magique, un peu... L'émotion, là. Voilà. Donc, ça veut dire que je pense que quand on est bloqué psychologiquement, de toute façon, ça bloque tout. Tu as raison. Comme un footballeur qui s'est blessé ou à qui on dit « Ah, ça fait dix matchs qu'il n'a pas marqué un but. » Il peut être le plus grand footballeur du monde techniquement. Si dans la tête ça ne va pas, il va être bloqué. C'est vrai. Tu as raison. Donc, les animateurs, on a bien compris, entre ces deux parties de The Voice, ils peuvent rester chez eux. En tout cas, continuer à présenter des émissions, mais pas à chanter. Non, non, mais il y a des gens pour ça. Il y a des coachs qui sont très... Justement, qui ont cette dimension spirituelle, psychologique, ont compris que le chanteur, ce n'est pas juste du sport. C'est aussi de la psychologie. Absolument. Et tu peux débloquer des choses. D'ailleurs, dans The Voice, on a des talents qu'on aide à débloquer des choses chez eux. Oui, absolument. Mais c'est important. Et tu vois pas, ils ne chantent pas pareil. Il y a des progressions qui sont incroyables. Et ce n'est pas vocal, c'est psychologique. C'est toujours psychologique. Mais là, je savais qu'à cette époque-là, j'étais bloqué. Mais il fallait faire absolument cet album pour la série Sous le Soleil. Hé, Sous le Soleil. Chanté par Obispo. Attends. Alors là, je vais te faire un choix, Cornélien. Soit tu en écoutes Marc Lavoine avec Les yeux revolvers, ou Florent Pagny, savoir aimer. Ah, c'est dur, hein. Ah, ben quand tu veux, mais dépêche-toi. Ah, putain. Amel Bent, Amel Bent. Allez, Marc. Marc Lavoine, Les yeux revolvers. C'est le choix d'Amel Bent sur l'émission. Amel Bent est votre invitée. Qu'est-ce que c'est, une star ? Une star ? Bon, tu veux une deuxième question, peut-être ? Ouais, ouais, on va passer la question. Je ne sais pas ce que c'est, une star. Je ne sais pas si ça existe encore, en fait. Je ne sais pas si... Alors toi, une star, c'est Maria Carré, c'est Aznavour, peut-être ? Il y en a plein pour moi, il y en a eu plein des stars. Mais c'est quand tout à coup, ton travail te dépasse, en fait, et te met au rang d'étoiles. D'étoiles, absolument. À propos d'étoiles, les sandales blanches, quelle merveille sur France 2. Alors là, franchement, cette histoire est fabuleuse, je sais qu'elle t'a particulièrement touchée. Et là, vous avez découvert Amel Bent en tant qu'actrice, dans un premier rôle. C'était un rôle, on aurait dit, écrit pour toi. C'était magnifique. Déjà, merci, merci, merci. J'avais vraiment mal au ventre de savoir quels allaient être les retours de cette... Ah ouais, vraiment. Pourtant, t'as bien joué, t'étais vachement bien dedans. Et puis c'est l'histoire, bon, en deux mots, dis-le, de cette diva des banlieues, comme on l'appelle. Oui, Malika Bellarubi, qui est une cantatrice qui a eu une histoire incroyable, faite de douleurs, de... Voilà, elle a eu un accident très jeune, elle a perdu l'usage de ses jambes, elle a eu le bassin qu'on a cassé. À trois ans, je crois. Elle s'est retrouvée, après, complètement séparée de sa famille, dans un couvent où elle était seule, rejetée. C'est fou, hein. En fait, puis en même temps, quand elle revenait dans sa famille, quand elle a commencé à aller mieux, elle était aussi rejetée, parce qu'elle, forcément, dans le couvent, n'avait aussi des teints sur elle. Donc, c'était la petite arabe dans le couvent que personne ne voulait... Oui, il faut le dire, c'est important. C'est musulmane. Musulmane, on ne voulait pas l'amener à la chapelle, alors qu'elle adorait les chants d'église, mais elle n'était pas chrétienne. Et en même temps, quand elle retournait chez elle, elle était déjà différente, sans même s'en rendre compte. Donc, elle parlait de Jésus, etc. Sa mère, elle voulait la flinguer. Et en fait, elle a grandi comme ça, se sentant attachée d'aucune famille, d'aucune communauté un peu perdue, comme ça, et très seule. Et elle a trouvé Dieu, et les chants cantiques, religieux. Et en fait, elle a suivi ce truc, en se disant, je vais suivre ma belle étoile. Et à travers le chant, elle est devenue... Elle a réalisé son rêve de devenir une cantatrice. Et c'est vrai que c'est une autre discipline, le chant lyrique. Parce que, par exemple, on chante avec les seins, le ventre et le cul. Oui, c'est dans le scénario, ça. N'oubliez pas d'abord, c'est avec les seins et le cul que l'on chante. C'est drôle, ça, non ? Oui, mais moi, je l'ai rencontrée, Malika, et elle m'a coachée, physiquement. Et c'est des trucs qu'elle m'a vraiment dit. Enfin, pas comme c'est écrit dans le scénario, mais c'était vraiment elle. Elle avait ce truc. C'est très touchant. Cette femme est formidable. J'ai une grande admiration pour cette femme. C'est cette cantatrice, donc je le rappelle, issue des bidonvilles de Nanterre, qui a vécu et dû surmonter un tas d'obstacles, comme la banlieue aussi. C'est vrai, une certaine banlieue en tout cas. L'accident, tu en as parlé. Enfant d'immigrés, entrer dans un milieu élitiste, comme le lyrique aussi, ça a été difficile pour elle. Oui, oui, on s'est dit des choses. C'est contre ce racisme social, en fait. En tout cas, bravo. Tu étais magnifique dans ce rôle. Dis-moi, ça doit te titiller. Tu vas recommencer. Tu as dû avoir d'autres projets. Maintenant, déjà, j'ai un agent. Genre, excuse me. Madame, ask my agent. C'est ce que me dit le réalisateur pendant tout le film. Ben oui, ask my agent. Je dis, je sais que j'ai un agent qui m'a contacter. Il me disait, ben non, on ne pourra plus te parler. Tu diras, ask my agent. Et j'ai reçu déjà plein de propositions. Donc, des séries, déjà un long métrage. C'est génial. Mais j'attends vraiment le... Comme j'ai mon métier de chanteuse qui me prend aussi beaucoup de temps, je suis ma maman. Et l'album qui va sortir bientôt. L'album que je prépare. D'ailleurs, quand je vous laisse, je vais au studio. Mes enfants, j'ai quand même deux petites filles. Donc, c'est aussi une vie remplie. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de vivre ma vie de famille pleinement. Et du coup, un film, je m'en suis rendu compte. Waouh ! Et comment je les respecte les acteurs et les actrices maintenant ? Déjà, je les respectais avant. Mais c'est un vrai sacrifice, quoi. Et les textes et tout ça. C'est tous les jours. Tu dois pas avoir de problème, toi, les textes, pour les retenir. Ben si, mon problème, c'est que j'ai voulu les retenir comme des chansons, sauf qu'à la fin, je racontais pas... J'étais pas en train de vivre les mots, j'étais en train de les chanter. Comme une mélodie. Du coup, il faut pas oublier que quand t'arrives sur place, tu dois quand même communiquer avec quelqu'un. Donc, tu peux pas lui raconter, en fait. Au contraire, il fallait la prendre complètement sans émotions, sans rien, à plat. Pour derrière, le vivre comme si c'était la première fois. Sinon, ça devient vraiment une chanson et c'est pas beau. C'était faux. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir une superstar de Hollywood. Oui. Ask my agent, please. Voilà. Ask my agent. C'est Amel Bent, bientôt au cinéma. Allez, on fait plaisir à tout le monde avec Ma Philosophie. C'est sur FM. Amel Bent est votre invité. Et cette chanson, elle n'est pas magnifique aussi ? Je l'aime trop. Elle est magnifique ? Oui, je l'aime trop. Avec Attique ? Avec Attique, voilà. C'est le souvenir déjà d'une très belle séance de travail, de séance de studio. Moi, je l'ai découvert dans le travail. On était en groupe, en plus, c'est pas évident. Il y avait Dajou, il y avait Vita, il y avait Renaud Robillaud, moi, et puis Attique est arrivé. Et puis voilà, on a construit cette chanson tous les cinq. Vous avez parlé de cinéma avec lui ? Lui, c'est validé ? Oui, bah oui. Et oui ? Bah oui. Tout le monde le connaît un peu plus maintenant avec validé ? Bien sûr, c'est comme ça qu'il a vraiment commencé sa carrière de rappeur, finalement, via cette série qui a cartonné, qui est toujours la plus grande carton de l'année 2020. Et puis moi, j'ai découvert vraiment l'artiste parce que le studio, tu peux pas tricher. On vient, on fait une chanson. Donc je me suis dit waouh, quel artiste ? Quel artiste ? C'est le septième album qui arrive, c'est bien le septième. Oui, c'est le septième. Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? La vieillesse. La vieillesse, là, j'avance. Ah oui. Inexorablement ? Inexorablement. Septième album alors ? C'est Jean-Jacques Goldman qui avait dit inexorablement dans une chanson. J'ai dit quand même très fort. Qui peut mettre inexorablement dans une chanson ? Qui ? Et que ça sonne bien et que ce soit beau. Personne ? Vous faites les enfoirés ? C'était beau. Oui, comme toujours. C'était beau parce qu'on s'est serré les coudes parce que déjà on avait peur de ne pas le faire. 5 mars, ça a été annoncé il y a quelques jours. Et voilà. Donc on est heureux d'avoir pu le faire pour les restos. C'était important même s'il n'y avait pas de public ? Voilà. On a dit on ne va pas se plaindre on ne va pas commencer à faire les artistes. Ils disaient ouais mais ce n'est pas pareil quand il n'y a pas les gens. C'est très bien que c'est dur sans les gens qui font partie intégrante du spectacle et tout ça et tout ça on le sait depuis des années maintenant. Mais le plus important c'est parce qu'on a rencontré à chaque fois les gens des restos qui viennent et qui disent je vous jure cette année c'est une catastrophe avec la pandémie avec le grand froid avec tout ça bord des restos ça ne nous est jamais arrivé une tonne de jeunes etc. Donc là ils nous ont mis une espèce de coup de réalité dans la tronche et on s'est dit allez les gars on se serre les coudes on y va il faut que ce soit beau il faut que ce soit comme s'il y avait le public il faut qu'on ait la même magie il faut qu'on ait la même ferveur et voilà et on l'a fait et j'espère que ce spectacle va plaire à la France et qu'ils auront envie de l'acheter. On avait déjà reçu Carla Bruni il nous a dit qu'elle s'était envoyée en l'air en quelque sorte elle est partie elle est partie dans les sphères là-haut elle n'a pas eu peur pourtant elle a le vertige en général mais bon en tout cas à partir du 6 mars vous aurez les CD, DVD c'est ça qui est important de l'acheter c'est ça qui est important et puis également les fonds de TF1 qui achètent cette émission. On poursuit en musique avec notre invité à mail band Michael Jackson Off The Wall Charles Aznavour là c'est important pour toi c'est ton idole ? Pour toujours vraiment Ton titre préféré c'est quoi de lui ? Il y en a tellement de belles chansons Ça a été longtemps sa jeunesse Je ne connais pas cette version Tu la connais par cœur parce qu'on te fait toujours de belles surprises à mail c'était ton émission sur RFM parce qu'on t'adore C'est trop gentil mais du coup je te dis c'est quoi ma nouvelle préférée ? Mourir d'aimer ? Non Non C'est quoi ? Il te suffisait que je t'aime depuis un an là Ah bon ? Elle est en train de devenir la numéro 1 dans mon cœur C'est quoi vas-y ? Il te suffisait que je t'aime Oh là comme ça attends c'est quoi le début ? C'est de qui ça ? Bah c'est de lui S'il suffisait que je t'aime ? Il te suffisait que je t'aime C'est pas le bruit ça Voilà Nous avions 20 ans toi et moi Quand on a sous le même toit qu'on battu la misère ensemble Nous étions encore presque enfants Et l'on disait en nous voyant Regardez comme ils se ressemblent Nous avions la main dans la main qu'on battu les coups du destin Et résolu bien des problèmes Le ventre vide en privation Tu te nourris cette illusion Il te suffisait que je t'aime Il faut que tu écoutes de la suite Il parle à sa femme Il lui dit pourquoi à l'époque quand on était jeune même quand on était pauvre il te suffisait que je t'aime Aujourd'hui on a gagné notre vie On est plus qu'heureux On a tout pour être heureux mais le fait de vieillir te rend si malheureuse Il lui dit j'aimerais que comme hier encore quand tu avais 20 ans tu te nourrisses juste de mon amour parce qu'à l'époque il te suffisait que je t'aime C'est un truc de malade mais je la connaissais depuis toujours Mais je crois que vraiment Charles c'est pour ça que j'ai toujours dit c'est la bande originale de ma vie parce que à des moments de ma vie il y a des chansons comme ça qui arrivent que je connaissais mais que là j'entends vraiment avec le coeur et je me dis waouh incroyable Voilà c'était Amel Bent votre invitée aujourd'hui C'est un bonheur t'avoir accueilli chère Amel Merci Et puis si tu veux me réinviter Ask my agent Now you know Evidemment On vous la retrouve ce soir dans The Voice sur TF1 Très très belle émission qui marche très bien et c'est légitime avec tous tes potes jurés coach et puis également jusqu'au bout jusqu'au bout on attend l'album qui arrive le 7ème album qui arrive bientôt 1, 2, 3 en ce moment 1, 2, 3 avec Atik qu'on a écouté aussi Merci beaucoup Amel Merci à vous Merci Bernard Merci les gars Bonne Saint-Valentin en fait Ah oui on est quel jour ? On est le 13 et demain c'est le 14 Ah c'est demain ? Ouais c'est demain C'est bien J'aime bien c'est bien Non c'est pas ça c'est que ma fille elle est née le 4 février et mon mari le 11 Et en vrai la Saint-Valentin elle arrive tu vois c'est déjà on a déjà trop fait la teuf Non mais ça fait rien tu peux faire demain un petit dîner sympa Oui bah oui Moi j'aimais bien qu'on aille au restaurant ce soir là Bon bah d'accord Bon bah il y aura pas Je suis dégoûtée Non mais tu vas voir on va manger un deux oeufs au plat avec un avocat Oh la tristesse La tristesse Non non je compte sur lui pour me faire une belle un petit délivérou un petit délivérou d'amour Ah mais c'est bien cassé la tête Allez Amel Bette merci beaucoup je vous donne rendez-vous demain en compagnie d'Amandine Petit c'est la Saint-Valentin c'est notre Miss France qui sera là et vous verrez les dégoûts musicaux bien spéciaux C'est-à-dire ? Elle écoute Nikos et Bernard Mondial Allez Amel on t'embrasse très fort merci d'être venue Moi aussi je vous embrasse Passez une excellente journée à l'écoute de RFM le meilleur de la musique